Comment comprendre nos émotions, la tristesse ? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me présente Soraya de Sordi Life Coach. Je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le life coaching. J'accompagne des hommes et des femmes en épanouissement personnel et professionnel. Ensemble, nous irons au-delà de vos limites. Comment comprendre nos émotions, la tristesse ? Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Je voulais faire cette nouvelle vidéo autour d'une des émotions désagréables qui est la tristesse. Eh bien, la tristesse, sa principale fonction, c'est le changement, c'est la transition. Nous avons besoin d'un changement, d'une transition après une tristesse. Je vous expliquerai tout à l'heure vers où il faut éviter. Bien sûr, il y a un degré au niveau de la tristesse. En tout cas, nous avons tous un deuil, qu'il soit petit ou grand, et cette phase d'émotion, de tristesse, elle est propre à chacun de nous. Elle est humaine, elle est innée. C'est une émotion que nous avons dès la naissance. Et la tristesse, on doit l'accueillir. On doit faire le deuil, qu'il soit petit ou grand. Et l'étape, c'est vraiment d'aller vers une transition, vers le changement. Au niveau de l'événement, face à l'événement, c'est souvent quand on a perdu un être cher ou alors qu'on a perdu quelque chose à laquelle nous étions attachés. Ça peut être aussi par rapport à un bien matériel, par rapport à un lien particulier. Donc, en tout cas, c'est le deuil de quelque chose vers laquelle nous étions attachés. Et ensuite, par rapport à notre comportement, c'est un comportement de repli sur soi. Ça va être de se retrouver seul. Souvent, quand on est dans la tristesse, on a envie d'être seul. On n'a pas envie de partager ce moment avec qui que ce soit. Ça ne fait pas de nous une personne qui n'a pas envie de réconfort ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, dès lors où nous avons une tristesse, c'est humain, nous avons envie d'être seul. Du moins, dès le départ, le temps d'accepter, de voir cette émotion venir, on a envie de s'isoler. Donc, la direction, c'est d'aller vers soi-même. C'est comme je vous le disais, c'est un repli sur soi. On a besoin de s'isoler. Ensuite, la nuance qui va se rapprocher de la tristesse, ça va être du petit chagrin jusqu'à la déprime. Par contre, il faut faire très attention à la tristesse parce qu'elle est très proche de la dépression. Il faut faire attention de ne pas rester dans la tristesse qui va devenir un état d'âme, qui va devenir un sentiment de tristesse et qui va s'étaler sur la durée. Donc, il y a des personnes, malheureusement, que j'ai déjà accompagnées et bienheureusement, nous en sommes sorties, du moins, elle en est sortie, mais qui est restée dans une tristesse suite au deuil de son ex-mari. Voilà. Donc, elle est restée quand même dans un deuil de plus de cinq ans dans cet état de tristesse où elle n'acceptait pas la perte de son mari. Donc, ça a été un travail en profondeur. Mais voilà, elle a pu accepter le changement. Elle a pu passer dans une nouvelle transition pour accueillir le présent parce qu'on peut rester, comme je vous le disais, dans un état de tristesse, dans un sentiment de tristesse. Et comme dit, c'est très, très proche. C'est la seule émotion, d'ailleurs, qui se rapproche de la dépression. Donc, derrière le besoin, parce que derrière chaque émotion, il y a un besoin, eh bien, derrière le besoin de la tristesse, ça va être le réconfort. Le message de la tristesse, eh bien, c'est d'accueillir un renouveau. C'est de repartir sur du changement. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une période de transition. Il y a des petits deuils, des grands deuils. Il faut les accepter. Ça fait partie de la nature. Et ensuite, il faut vraiment combler le besoin, avoir ce moment de réconfort. autant au départ, comme je vous le disais par rapport à notre comportement, nous avons besoin d'un repli, de se retrouver seul. Mais une fois que nous avons eu ce repli, qu'on s'est retrouvé seul, eh bien, pour soulager cette tristesse, nous avons besoin de réconfort. Nous avons besoin d'être écoutés. Et souvent là, voilà, nos amis peuvent intervenir, notre famille. Et bien sûr, si c'est trop profond, on fait appel à un psychologue, voire même psychiatre, si c'est très, très profond. Parce qu'il ne faut pas oublier que le coaching, on travaille sur le présent, le futur. On travaille un petit peu sur le passé. On va un petit peu questionner. Si ce n'est pas trop profond, on peut avancer. Par contre, si c'est profond, on n'hésite pas, en tout cas du moins, moi, je n'hésite pas à faire appel à un confrère. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo sur une des émotions désagréables qui est la tristesse. Le tout est d'accepter ces émotions, de les comprendre, de savoir quel message elle a à nous transmettre. Et ainsi, on peut avancer, on peut s'épanouir, on peut accueillir la vie et continuer à avoir, du moins, aller dans une direction vers une vie épanouissante. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye !